... Ils avaient finalement décidé de faire cause commune. Désormais côte à côte, ils persévéraient à trouver le bon chemin. Bout à bout, les indices leur parlaient enfin. Les spectateurs de France 3, il faut rester sur France 3, d'abord. Et puis venez ici, au Festival policier. Il n'y a rien de plus beau qu'un grand écran dans une grande salle avec du public. Pour beaucoup d'entre vous, les temps sont durs. La sécheresse vous inquiète. Nous traversons une période difficile, mais tâchons de rester solidaires, de nous rassembler. Qu'est-ce qui a amené les gens de ce village à avoir un tel comportement d'autodéfense, d'une certaine façon, mais d'autodéfense stupide et injuste ? Ils étaient les vedettes du tapis rouge hier soir. Jean-Pierre Daroussin et l'équipe du film Cout de Chaud, récompensé par le prix Claude Chabrol. T'arrête Joseph, les gens se plaignent. Tu fatigues tout le monde avec tes conneries. Tu vas voir, tu vas moins te marrer. Un film inspiré d'une histoire vraie en Franche-Comté. Un jeune handicapé mental devenu le bouc émissaire d'un village et dont le meurtre est vécu comme un soulagement. Moi j'étais sur place quand c'est arrivé, pas très loin, pas dans le village même. Mais j'ai grandi dans un village comme ça et il y avait beaucoup de choses qui résonnaient dans cette histoire violente. Il s'est passé quelque chose ? Joseph avait de l'attachement pour toi. Tu t'en as aperçu ? Si tu touches un cheveu de ma fille, t'es mort, beau zou. Dès le départ j'avais le sentiment que ce soulagement justement ne pouvait être qu'apparent et qu'il y avait des choses beaucoup plus complexes, des culpabilités, des frustrations, des rancœurs qui étaient à l'œuvre. Et tout ce maillage, ce tissage m'intéressait beaucoup. Dans les moments de crise, on préfère l'ordre. On préfère que les choses soient dans l'ordre plutôt et quitte à ce que les choses soient injustes. Coup de cœur pour ce coup de chaud, un prix Clos de Chabrol vraiment mérité. Mon papa est policier donc il y a quelque chose, c'est vrai, d'assez sentimentale dans les histoires, dans les thrillers et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est un genre qui est très populaire parce que ça tient en haleine. Moi c'est quelque chose que je regarde assez facilement. Après il ne faut pas que ce soit trop trop violent parce que j'aime moyennement voir les gens se faire démembrer mais là ce n'est pas du tout le cas. Tu sais Yannis, je n'en ferai pas 30, mais il faut en gombre. On en reparle. Braqueur, un titre accrocheur. Un film incarné par un leader. Yannis, à la tête d'une équipe rodée à l'exercice, va se retrouver malgré lui à devoir rattraper les erreurs de son petit frère. Soit tu es ici, on trouve un arrangement. Je m'en prouve sur mon titre, on repoussit toute ta famille. Avec des gâteaux, on croit qu'il y a un go fast. Il y a quelque chose de très épuré, de très mec construit sur les valeurs, un espèce de personnage solitaire, toujours en périphérie, qui est prêt à se sacrifier, qui est un leader, qui est un taiseux, qui vise juste... Il s'extrait de tout le système et il vit en marge. Donc c'est une vie de cavale presque en fait. Il parle au club toi. Je parle avec tout le monde. Le réalisateur Julien Leclerc nous plonge dans le milieu du grand banditisme moderne. Il humanise les malfaiteurs et propose aux spectateurs de se glisser dans leur peau. Il amène quelque chose d'assez surprenant parce qu'il est pur tout, il enlève tout et il se focalise juste sur une seule chose, sur un seul personnage, sur une seule famille, sur une seule bande. Et on ne voit plus le contrepoint. Donc on s'immerge avec eux. Action, frisson, sensation. Braqueur est présenté ce soir au grand jury. Ce film en compétition pourrait bien être le hold-up de l'édition 2016. Bonne n'avait plus de secret pour eux. Le dénouement n'était-il plus très loin ? Mais ils le savaient, il leur fallait encore affronter quelques obstacles. Eh bien, écoutez, je ne vous connais pas, mais j'ai envie de vous dire que mon cœur est là. Donc je vous salue tous et soyez heureux. J'ai déjà vu six films, je crois, et bu à peu près autant de bouteilles de vin, donc on fait aller. Ce qui est intéressant, c'est d'enchaîner comme ça des films un peu dans le même genre, même s'il y a des films plus ou moins polars, d'autres qui sont plus suspense. Au sein même du genre, il y a des petites nuances. C'est intéressant de voir du monde entier comment les gens s'approfrent le genre et les clichés, évidemment, qui se véhiculent. Et puis des metteurs en scène qui trouvent des nouvelles formes au sein de ce genre. Déjà un coup de cœur ? Vous êtes tous d'accord, d'ailleurs, les membres du juillet ? Non, on a fait une petite réunion à mi-parcours, donc après seulement quatre films. Donc on ne peut pas, non, pour l'instant, on ne peut pas. Pour les filles de la rédaction, il paraît que vous trouvez l'inspiration dans les chambres d'hôtel. Alors ma question est toute simple, on se rejoint où ce soir ? Vous me donnez votre numéro ? Je vais vous proposer au service, mais non, non, là je suis sage en ce moment. Merci. C'est tiré d'un fait divers, donc assez intéressant pour voir que la justice au Chili, apparemment, veut mieux être riche. Les styles, parfois, je trouvais ça un peu, comment dire, un peu lent. J'ai bien aimé le côté chilien aussi, c'était un peu dépaysant, puis même l'histoire, elle était vachement sympa. L'histoire était sympa, on était bien accrochés au film. Dans cette solitude de la nuit, la vérité leur faisait face, plus rien ne pouvait leur faire peur. Le Graal les attendait. Je vous donne un rendez-vous demain sur François Burgundy.